Sandra Ferreira, Plateau Repas. Plateau Repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Vous êtes nutritionniste et diététicienne. On va parler aujourd'hui du cycle menstruel, qui est un moment qui peut provoquer certains symptômes extrêmement douloureux suite aux changements hormonaux. Et vous allez nous parler d'une alimentation qui vise à améliorer le bien-être des femmes pendant les règles, qui réduit les symptômes qui se présentent quelques jours avant les menstruations. Petit rappel de ces syndromes, on en a parlé il n'y a pas super longtemps d'ailleurs. Parce qu'on avait parlé d'endométriose. Tout à fait. Alors là, je vais plutôt cibler sur le syndrome prémenstruel, le SPM, qui est une expression qui sert tout simplement à décrire plusieurs symptômes qui vont être tant émotionnels que physiques, quelques jours avant les règles, voire pendant les règles, mais surtout quelques jours avant, d'où l'expression prémenstruelle. Alors, les causes ne sont pas connues, malheureusement. Et la recherche à ce jour se concentre sur trois aspects. Le déséquilibre hormonal, les carences nutritives, donc on va parler de ça essentiellement, et le désordre chimique au niveau du cerveau. En d'autres termes, ça se traduit souvent par des maux de tête, des crampes abdominales, des troubles du sommeil, de l'héritabilité et diverses autres douleurs. Alors, sur ces trois aspects, celui qu'on surligne avec vous, bien évidemment, ce sont les carences nutritives. Et est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut soulager ces symptômes grâce à l'alimentation ? On va pouvoir améliorer, effectivement, en ayant une alimentation particulièrement équilibrée, pour minimiser les douleurs. Le premier de mes conseils, juste avant les règles, voire pendant, c'est de fractionner son alimentation. Fractionner, ça veut dire faire plutôt plusieurs petits repas que trois gros repas. Vos trois gros repas, vous les scindez, ça fait plusieurs petits repas, ça sera beaucoup mieux pour les douleurs. Pensez aussi à améliorer l'alimentation en y mettant suffisamment d'oméga-3. En d'autres termes, utilisez de l'huile de colza et des poissons gras. Parce que ça renforce son... Eh bien, ça produit des molécules anti-inflammatoires. Et du coup, ça va réduire la contraction des muscles de l'utérus, réduire les douleurs menstruelles. Et, à titre d'exemple, une poignée de graines de lin par jour pendant cette période peut améliorer. Alors, attention, ça ne va pas tout faire disparaître, mais on est quand même dans l'amélioration intéressante. Le magnésium, vous avez parlé du magnésium à jour. Oui, le magnésium, effectivement, ça a des vertus aussi anti-inflammatoires, mais surtout, ça va jouer contre la nervosité, les sauts d'humeur qu'on peut avoir malheureusement à cette période, la sensibilité des seins aussi, les douleurs menstruelles. Pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait 400 mg de magnésium par jour. Ça correspond à quoi ? Ça correspond à 30 g de noix du Brésil, donc une petite poignée, 30 g de céréales à base de sondes avoine, 100 g de thon ou 150 g d'épinards cuits délicieux. Génial ! On peut cuisiner de manière absolument succulente. Et bien sûr, vos bonnes recettes, on réduit aussi d'autres... Oui, alors... Il y a d'autres conseils quand même, non ? Effectivement, réduisez la consommation d'alcool, de caféine et de boissons gazeuses pendant cette période parce que ça va éliminer le magnésium, et on en avait besoin, je viens de le dire. En cas de perte sanguine abondante, bien sûr, il faut refaire sa réserve de fer derrière. Alors, ou on fait de la complémentation, ou on mange un peu plus de boudin et de foie dans les jours qui suivent, parce que ça contient beaucoup de fer. Et puis, les légumineuses et les céréales complètes qui vont fournir des fibres alimentaires et surtout qui vont permettre la libération de sérotonine, qui est une hormone de bien-être, ce qui va améliorer les états dépressifs et la fatigue quand même qui nous touche pendant cette période. En dehors de l'alcool et des boissons gazeuses, est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter ? Oui, alors pour ce qui est à éviter, on évite tout ce qui va élever la glycémie et qui va nous donner des fringales et de la rétention d'eau en d'autres termes. On évite tout ce qui est produit raffiné, le pain blanc, les pâtes blanches, quand c'est très raffiné, ce n'est pas très utile ni essentiel. On évite le sel et on évite le sucre. Merci Sandra, ce n'est pas super loin de bons conseils diététiques que vous nous donnez de manière assez récurrente. Effectivement, voilà, mais si on peut forcer là-dessus pendant cette période, c'est une période où il faut faire spécialement attention. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils, comme d'habitude, Sandra. Merci, Nadège Pétrelle, de nous avoir accompagnés dans cette émission. 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort, c'est chez Erol, ça vient de sortir. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Et je remercie aussi toute l'équipe de l'émission, Le Roudemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, Emma Frary en régie, Saïd Mahou pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous, restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.